Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de ralentis dans les vidéos de FPV. L'idée m'est venue en parlant sur un groupe Facebook avec des potes. Qu'est-ce qui serait le mieux ? Soit avoir une belle qualité d'image, c'est-à-dire 4K en 30fps et essayer de faire des ralentis. Ou on va essayer pour le test de pousser les trucs à l'extrême et de faire du 1080 en 240 ou 120. Et prendre un juste milieu avec du 2,7K en 60. Donc pour ça on va utiliser la GoPro Hero 6. Donc les réglages, j'ai mis la balance des blancs en automatique. L'obturation sera en fonction des images par seconde. Et il y a quoi d'autre ? Les ISO, j'ai mis 100, mini, 800, maxi. Enfin bref, je vous mettrai un cap là sur l'écran pour tout ce qui est réglages. Si vous voulez vraiment les avoir à l'œil pour pouvoir les recopier et faire la même chose sur votre GoPro. Donc voilà, sans plus tarder, on fait les vols et on se retrouve après sur l'ordinateur pour essayer de faire le meilleur ralenti possible. Donc maintenant qu'on a fait les vols, on se retrouve devant l'ordinateur. Donc on a nos 4 séquences. Donc ici, 4K 30fps, 1080 en 240. Et pour avoir un juste milieu, j'ai fait un 2,7K en 60 aussi. Donc la base, enfin le but, c'est d'essayer de faire les ralentis. Donc là, la base, ça sera un vol à peu près comme ça. J'essaie d'avoir des moments assez réactifs, assez rapides, brusques. Et des moments où je fais un peu de rase mode sur l'herbe pour avoir un truc assez linéaire. Pour tester les ralentis sur différents aspects. Qu'on ait du lent et du rapide quoi. Donc le vol sur les 3 extraits, ça sera à peu près la même chose. Pour avoir quelque chose de cohérent. Donc voilà. Donc ça, ça sera le rush 4K. On n'aura pas vraiment une possibilité de le ralentir. Enfin, on pourrait en soi. On pourrait le descendre à 25fps. Mais bon, si la séquence est en 30, ça ne sert pas à grand chose. Enfin, 25, ça fait 83% normalement. Là, normalement, on ne devrait pas encore avoir de saccades. Ça serait à la limite. Ouais, ça peut passer encore. Peut-être un peu de saccades. Et si je mets vitesse avec le flux optique. C'est ça le truc magique. Après, il faut faire le calcul. Franchement, ça peut passer. Mais bon, on va laisser celui-là en 30 images par seconde. Ça va être notre référentiel. Et après, on va s'occuper du 1080. Donc est-ce qu'on va avoir vraiment une grosse différence de qualité ? Donc tac, si je me mets en intégral déjà. Enfin bref, je vous repasserai les morceaux à la fin avec les ralentis appliqués. Donc là, à 1080, on est en 240 FPS. Ça veut dire qu'on est 8 fois supérieur à notre fréquence d'image en 4K. Donc on peut réduire de 8 fois. Donc 8 fois, on fait diviser par 2, 50. Par 2, 25. Donc là, vous voyez, avant, on était à un clip de combien de secondes ? Alors, il dure 5 minutes le truc. Alors qu'avant, on l'avait à 38 secondes. Bon, après, avec le ralenti. Hop, le calcul est fait. Si on regarde notre ralenti, bon déjà, on peut voir par rapport à la 4K, l'arbre, il y a moins de détails dedans. Si je prends... On va lancer image par image. Allez, le détail dans l'arbre est moins top. Et bon, on a un vrai ralenti si on regarde là. Hop, on enleve le sang. Donc là, on est en 30 images par seconde. On pourrait le mettre en 25. Ça nous donnerait un coefficient de combien ? On va calculer ça vite fait. 140, ça nous fait ratio à 10%. 10,41. Si on met 10,41, dans l'or, on ne devrait pas encore avoir trop de saccades. Ça fait un peu. Et du coup, si on met notre flux optique, est-ce que ça peut arranger la chose ? Ouais, ça a l'air de pas mal lisser quand même. Je vous mettrai à la fin, de toute façon, la différence à 10%. On voit, il y a moins de saccades. C'est vraiment bien ralenti. Mais du coup, on peut vraiment aller... Là, on est 8 fois moins rapide. Mais bon, du coup, on perd un peu. Là, si on regarde l'herbe, on a peut-être un peu moins de détails qu'en 4K. Mais bon, après, c'est adapté selon les plans, là où vous avez besoin de faire le ralenti. Là, on peut voir, c'est un mouvement assez rapide. J'essaie de faire un espèce de splitter sans retourner. On garde quand même pas mal de détails d'après l'aperçu que j'ai là. Après, c'est normal que ce soit un peu flou parce que c'est dû au shutter speed. Mais en soi, si on est sur un passage, normalement ici, si on prend le rasmoth de l'herbe, hop. Enfin, on arrive quand même à distinguer qu'est-ce que c'est, quoi. Et on a un beau ralenti. Après, c'est ajusté en fonction du plan que l'on fait. Donc là, avec celui-là, on est en 8 fois plus vite. Et donc ici, on prend notre 2,7K ici. Donc on est en 60 images par seconde. c'est-à-dire qu'on peut diminuer par 2. Donc 50%. Donc au niveau du temps, on était à quoi ? 100%, on a 35 secondes. Et à 50, on est à une limite. Et donc là, pareil, ça va nous donner quoi ? On a un beau ralenti autour de l'arbre. Et là, on a quand même pas mal de détails comparé à la 1080p. On voit plus de détails dans l'herbe. Après, juger sur une image à l'arrêt, c'est pas top parce que les images sont souvent floues. Il faut regarder la vidéo. Mais là, on voit plus de détails dans l'image, je trouve. Donc voilà, si vous n'avez pas vraiment besoin d'un ralenti astronomique avec la 1080p, vous pouvez faire du 2,7K en 60 et ça passe large. Ou si votre cam permet de faire du 4K 60, faites du 4K 60 et ça passera. Après, ouais. De toute façon, vous avez une GoPro. Si vous faites un vol, vous aurez plus généralement l'occasion de l'accélérer plutôt que de le ralentir. Sauf sur différents passages, mais je ne pense pas que vous avez besoin d'un ralenti x8. Là, en x2, ça le fait pas mal. Donc là, il faut enregistrer. Donc voilà, au niveau compromis, je pense. Si votre caméra peut faire 4K 60fps, faites-le et mettez un ralenti x2. Si vous avez vraiment besoin d'un ralenti, 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 et que vous voulez bien avoir un peu de perte d'image, vous pouvez partir sur du 1080p en 240. Après, c'est ajusté. Et du coup, utilisez le flux optique aussi pour vous ralentir. Ça donnera un aspect plus lisse que par exemple là, avec juste l'échantillonnaire d'image. On voit quelques saccades des fois. Et le flux optique, ça permet de créer des images entre ces deux images, de simuler l'image qui n'existe pas, pour rendre le truc un peu plus fluide. Donc voilà, c'était tout pour l'explication du ralenti. Donc comme j'ai pu le dire avant, c'est en fonction de vos besoins. Si vous voulez bien sacrifier de la qualité vidéo, vous pouvez partir sur du très gros ralenti avec du 240fps. On voit que ça passe largement. Mais si vous voulez un beau rendu cinématique, essayez de rester au plus proche de la qualité maximale que vous pouvez avoir avec la caméra. Donc 4K, ça dépend ce que vous utilisez. Mais pour la GoPro, c'est 4K à 60, généralement. C'est ce qu'elles peuvent faire pour l'instant. Donc si vous voulez un mix, normalement 2,7K, on peut atteindre les 120. Donc ça vous fait un ralenti de x4. Donc ça, testez. Franchement, si vous êtes dans la vidéo, il faut bidouiller, il faut trouver les trucs que vous voulez. C'est à l'expérience, au jugé, qu'on trouve ce qui nous plaît. Donc voilà. Sur ce, on se retrouve pour la vidéo de la semaine prochaine. Sur quel sujet ça va être ? Je ne sais pas encore, mais on verra bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501